Avant de continuer, je tiens rapidement à préciser une chose très importante. On a eu à parler de quatre catégories d'origine. Et la troisième catégorie nous parlait de quoi ? D'infertilité. Donc ici, nous allons spécifier la chose. Nous allons parler de deux types d'infertilité. Au niveau de la troisième catégorie, si vous voulez, on peut mettre en part de la stérilité, en part de stéril, que ce soit l'homme ou la femme. Donc c'est ce que je voulais préciser, parce que la précision, c'est très important dedans. La précision, c'est très important. Donc, nous allons continuer. Mais aujourd'hui, nous allons prendre rapidement le premier problème. Pourquoi ça prend du temps ? Pourquoi ça prend du temps ? Pourquoi ça prend du temps ? Et je pense qu'à ce niveau aussi, on peut un peu parler de l'infertilité. Sachez que les deux éléments du couple prennent 50-50% des responsabilités. Ce qui concerne ce problème-là, cette situation-là. Ici, l'infertilité, c'est quoi ? 1-1.618, over and over and over again. Patterns. Are hidden in plain sight. You just have to know where to look. Things most people see as chaos actually follow subtle laws of behavior. Galaxies. Plants. Seashells. The patterns never lie. But only some of us can see how the pieces fit together. 7,080,360,000 of us live on this tiny planet. This is the story of some of those people. There's an ancient Chinese myth about the red thread of fate. It says that the gods have fed a red thread around every one of our ankles. And attached it to all the people whose lives we are destined to touch. This thread may stretch or tangle. But it will never break. It's often predetermined by mathematical probability. And it's my job to keep track of those numbers. To make the connections for those who need to find each other. The ones whose lives need to touch. I was born 4,161 days ago. On October 26th. Let's talk about fertilization. Let's talk about fertilization. This is canário of course. d'accord pour un couple d'obtenir naturellement de façon naturelle une grossesse désirée après un an de rapports sexuels réguliers et non protégés sur tous rapports sexuels réguliers et non protégés la cause de l'infertilité menace au métier nous allons essayer de voir l'origine pourquoi d'abord nous allons parler de de l'âge le premier facteur l'âge pourquoi l'âge le temps moyen pour tomber enceinte augmente avec l'âge tout comme le risque de faux de fausses couches et le risque d'anomalie chronosomique de l'embryon le temps moyen pour tomber enceinte à 40 ans oui c'est normal lorsque l'individu évolue du pas qu'il est d'abord énergie et que l'énergie doit diminuer aussi la pousseront au fur et à mesure que la femme la nous sommes en temps de parler voile de la fin nous sommes en temps de voir quoi nous allons attaquer l'homme aussi ça aussi c'est aussi une autre précision donc je parle actuellement de quoi de la femme la responsabilité de la femme dans cette situation c'est une fonction de l'âge ce que l'âge évolue l'énergie diminue c'est pourquoi la montée à l'eau c'est que la musique que le temps évolue vous c'est lui lors les celles de votre ordinateur de celle qui qui m'a d'accord et à l'université qui sont produits lorsque c'est fonctionnement là on va cesser vous allez pas du tout simplement c'est un peu ça plus les cellules vieillissent plus l'on vieillisse plus des fonctions s'élimine également de notre organisme raison pour laquelle de toute part vous allez voir des personnes adultes ont tendance à faire comme des enfants dans une explication logique après l'âge on peut parler du poids on dit le surpoids ou la maigreur peut faire croître le temps moyen pour tomber enceinte le poids est un facteur important à prendre en compte pour évaluer combien de temps il faudra le poids aussi généralement lorsque nous sommes baisse de poids cela peut être expliqué tout simplement à un problème ou disons une maladie c'est normal aussi ce poids est relié à quoi à votre masque votre masque qui est relié tout simplement à votre énergie une explication claire et logique à l'heure de ça on a l'hygiène de vie on dit l'hygiène de vie joue un rôle majeur dans le temps moyen pour tomber enceinte l'alimentation le tabac le stress les perturbateurs endocriniens ou encore la pratique d'une activité physique sur le temps de donner à considérer pour réduire le temps moyen pour tomber enceinte les troubles de l'évolution des pathologies de l'autorisme et des drogues ainsi que certains antécédents médicaux je vais en venir donc de quoi l'hygiène en fait en général pour être enceinte c'est un conseil que je donne pour être en bonne santé pardon les gars par exemple pour être en bonne santé le premier médicament c'est les aliments tout à dit contrôler votre alimentation entre griffes saturn parce que généralement la plupart des maladies de nos joueurs proviennent de notre alimentation on s'est nourri mal le corps est mal nourri le corps le soir on a du truc de mède soit disant nutriment contrôlant notre alimentation avant ça il faut voir ce que vous prenez ce que vous pouvez ce que vous consommez aussi douce à trouver aussi c'est tout le problème je pense que ça c'est elle est au sujet qui doit être en cours du traitement au niveau de quoi de l'environnement je pense ce qui concerne notre château il ya vraiment énormément de sujets à traiter c'est là parfois j'ai le reste bouche baie quoi ce n'avons pas suffisamment de temps donc ça c'était une parenthèse l'hygiène l'alimentation c'est le premier médicament pour être en bonne santé vous devez contrôler ce que vous mangez ce que vous consommez ce que vous buvez également ou bien fumer tout ce que vous prenez pour mettre dedans là je pense que vous aurez un peu ce qu'on appelle la santé entre griffes après cela ils ont parlé de quelque chose très important certains antécédents médicaux à part des infections sexuellement transmissibles mal soignés traitement anti-cancéreux c'était la plus influencé sur la fertilité féminine il fait augmenter le temps moyen pour tomber ainsi voilà ça c'est un point sur lequel je préfère m'attarder un peu parce que c'est très important c'est une réalité aussi que j'ai vraiment observé ça m'a touché à ça c'est une jeune chère et vous savez les gars je ne veux pas passer par quatre chemins dit ce que nous avons fait bien c'est que je pense à même trop d'avotements aussi j'ai reçu là tout d'avotement là c'est aussi une autre forme d'évacuation dans l'eau s'il y a eu trop d'avotement ça peut expliquer le fait que ça peut prendre du temps ça dépend il a il ya une précision à faire qui serait peut-être dans la deuxième catégorie là on pas d'interruption fait c'est quelque chose de relier donc nous allons aller vraiment pour que vous puissiez suivre un peu ce qu'il se passe tout l'avotement d'une autre façon pour expliquer cela c'est de prendre des produits soit disant quoi contraception j'ai passé mais ce n'est pas ici six mois les gars je cherche un fichier qui me parle de contraception je me trouve pas ça je dois continuer contraception 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 à titre de rappel je suis actuellement sur dans le compartiment my new health is si vous allez dans notre château dans ce compote dans ce compartiment là vous sommes tous ces informations se trouvent dans notre château et la source d'accord d'où viennent la plupart des informations aussi ainsi que le nom des docteurs qui ont pu confirmer cela donc vous pouvez contacter ces docteurs là et poser toutes vos inquiétudes aussi ou bien pour toute vérification aussi c'est très important la vérification de ce que nous disons bien évidemment quand je pense que ça doit être quelque part les gars parce que je n'arrive pas au bien c'est pas ce que je suis disons fatigué ben c'est pas tout j'avais vu ça ici bon quand on parle de contraception tout le monde sait ce que c'est la contraception il en existe plusieurs deux 1 1 je passe 1 la méthodologie qui utilise cette femme là soit disant pour éviter pour éviter de tomber en 5 ans sans oublier que ce sont des pratiques toutefois qui ont à l'avenir des conséquences négatives. En fait, lorsque vous prenez chaque produit, chaque médicament, chaque drogue, même pour vous soigner, il y a un effet secondaire. Même lorsque vous prenez le parastarment généralement, pour soigner les maux de tête, sachez que ce produit a des effets secondaires qui sont néfastes pour votre organisme. Donc, imaginez le camp de cette contraception-là. Ceci, c'est bien évidemment au départ, pour résoudre un problème bien défini. Et ça a quoi ? Ça a un effet secondaire. Et là, si vous prenez, c'est un pratique-là. C'est une question, je vous laisse réfléchir. Donc, lorsqu'on parle de contraception, faites vraiment beaucoup attention à ce que vous prenez, pour mettre que ça soit oralement, ou de façon sanguine, ou tout ce que vous voulez. En tout cas, faites très 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 attention, mesdames, faites très attention. Parce que ça peut être source de plusieurs problèmes. Et vous n'allez même pas penser à ça. Voilà, c'est là. C'est là. Parfois, nous n'allons pas loin de chercher, quoi, des solutions pour nos problèmes. Pas ces solutions, c'est toujours que les solutions sont déjà là. La plupart des réponses à nos préoccupations, surtout juste sur nos problèmes. Juste, c'est un manque d'attention, je pense. Je vais vous prêter beaucoup attention à ces petits détails-là passés. Il y a toujours des petits détails qui font quoi ? Qui finissent toujours par nous échapper. Et cela peut vraiment nuire la vie. Cela peut nuire la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?